Ils sont partis de rien. Depuis un mois, les ouvriers reconstruisent le toit du château de Sauveboeuf sans plan ni indication. Heureusement, les photos et l'expérience de Patrick Grimond-Prezze permettent d'y voir plus clair. Sur les photos, en comptant le rang de l'ardoise, on a 12 cm d'apparent, on arrive à peu près à voir la longueur. Ça fait pratiquement 40 ans qu'on a fait un peu tous les toits ici, dont celle-là. Celle-là, ça fait une trentaine d'années. Mais reconstruire entièrement la toiture d'un château à plusieurs dizaines de mètres de hauteur n'est pas une mince affaire. Pascal Valan a dû adapter ses méthodes de travail. On a assemblé la charpente en deux fois, parce que vu la hauteur, il n'y avait pas de machine suffisamment grande pour tout mettre d'un seul coup. Ça a été un challenge très intéressant pour moi. C'est pour ça que je me suis vraiment penché dessus avec intérêt et passion aussi, parce que j'aime ça. Le toit de la tour du château a été entièrement détruit dans un incendie en décembre 2020. Une épreuve difficile à vivre pour son propriétaire. Le jour où c'est arrivé, j'en pleurais. Mais le jour où j'ai vu monter la charpente, j'en ai pleuré aussi. J'essaierai d'y passer du temps là-haut, méditer, parce que je ne sais pas, je vais peut-être l'aménager un peu et puis j'y serai bien. Parce qu'ils ont une baie de vue d'en haut. Il a commencé à poser des ardoises. Michel Pelletier devra encore attendre un peu. Les travaux du toit se termineront vers la mi-juillet pour un coût de 250 000 euros. Il faudra ensuite reconstruire tout l'étage, lui aussi parti en fumée.